Qu'est-ce que je vous présente à toi, Sylvie, deux fiches ? Qu'est-ce qu'il a fait, comment il était, etc. Et une autre carte ici qui te présente quelqu'un, d'autre, qui a aussi vécu au XIVe siècle, mais avec qui tu n'as strictement rien à voir. Et je te demande de choisir une carte, ça me semble évident que tu vas choisir celle qui représente ton ancêtre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut laisser une trace à tout un chacun. Je m'étais justement dit que je voulais laisser justement des petites traces à gauche à droite, tout simplement en voyant mon père qui me parlait par exemple de son grand-père à lui, où j'en ai vu deux, trois photos, j'en ai entendu beaucoup parler de son caractère, mais je ne sais jamais réellement dire, il n'y a pas de gestuel, on ne voit pas trop le caractère, etc. Justement maintenant avec le support médiatique comme ça, je trouve ça une très très bonne idée. Alors voilà, c'est ça mon projet, c'est pouvoir laisser une trace pour dire qui nous sommes, et donc qui nous avons été, à quoi on ressemblait, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, qu'est-ce qu'on pensait de la vie, etc. et laisser effectivement des messages à tous les gens, aux générations futures. Je voudrais wel un aantal des choses te dire. Hoewel que je suis encore jeune, j'ai déjà fait beaucoup en j'ai déjà fait beaucoup, et j'ai déjà fait mon regard sur le monde et sur le vie. Alors en même temps, c'est vrai que si je me dis, qui d'entre nous va laisser un souvenir mémorable 50 ans après son décès, c'est pas évident. Et donc c'est là que je me suis dit, à un certain moment, si j'ai deux enfants, et que mes deux enfants ont deux enfants à 30 ans, lesquels ont deux enfants à 30 ans encore, et ainsi de suite, dans 750 ans, à votre avis, combien je vais te descendre ? 67 millions. Et donc je me dis, personne ne s'intéressera à moi, à l'exception notable de ces 67 millions de personnes. If I think, for example, of my grandmother, my mom used to tell me a lot about her. However, I haven't anything really to remind me of her, apart from some pictures or one or two videos, that's it. And I think I would have really, I would be really happy if I could have something more, a written proof of her. Et donc voilà, il y a peut-être l'intérêt de laisser une trace, planter notre arbre généalogique dès maintenant. Mi abuelo siempre me decía que para conocer el futuro, había que conocer el pasado. Sin un pasado, no se puede construir un futuro. Mais le planter dans l'autre sens de ce qu'on connaît. D'habitude, l'arbre généalogique, c'est pour retourner en arrière. Ici, l'arbre généalogique qu'on va planter, on va tous être le patriarche, l'abraham d'une lignée qu'on va planter maintenant avec notre arbre. Et donc, dans cet arbre, vous aurez, tout le monde aura possibilité de créer son folio. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur son folio ? On va trouver toute une série d'informations qui nous définit, qui nous présente. Et ce folio, il aura trois phases de vie. C'est assez facile à comprendre. Première phase, c'est la phase vivo. Mon folio vivo, tant que je suis en vie, je l'alimente en permanence. Je change de photo, tu coupes ta barbe, je change de boulot, je déménage, etc. Je mets des nouvelles photos, je mets des nouvelles informations. J'ai des nouveaux événements dans ma vie, je me crée aussi, etc. Et donc, j'alimente ça en permanence. Je suis assez, comment vais-je dire, amortie, parce que c'est énorme. Je me dis, waouh, quelle technique derrière tout ça aussi. Puis, à un certain moment, je décède. Ça va arriver à tout le monde. C'est une phase assez émouvante, parce que c'est une phase de deuil. C'est une phase aussi de rencontre, de communication aussi. Et donc, à un certain moment, il y a toute une série de choses qui vont se passer. Par exemple, dès que je suis mort, il y a un certain nombre de messages qui partent à un certain nombre de gens. Pour avoir vécu le décès d'un ami, je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, son Facebook ne vit plus. Donc, quelque part, je suis arrêtée au moment où lui a arrêté de l'alimenter. Et il n'y a rien sur sa vie passée. C'est juste sa vie présente du moment de ce dernier moment. Donc, ici, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir avoir une certaine pérennité dans notre vie. J'ai aussi mon faire-part qui apparaît sur mon folio, avec des précisions par rapport à l'enterrement, par rapport au funérail, etc. Mais, dernière volonté aussi, éventuellement. Il y a les circonstances de mon décès. Il y aura aussi un mur d'hommage qui s'ouvrira pour permettre à tout un chacun, tous les gens qui m'ont connu, qui m'ont côtoyé, ou qui m'ont même peut-être connu uniquement par les circonstances de mon décès, peuvent venir laisser une trace, un message sympathique ou quoi. Et il y aura aussi une vidéo d'au revoir, d'adieu, que je pourrais adresser à tout un chacun. Vous pourrez retrouver ma voix, mon sourire, mon regard. Ce que j'ai à vous dire à ce moment-là, bien sûr, que j'aurais enregistré avant. Parce que les photos, bon, évidemment, mais enfin une photo est quand même figée, alors qu'une voix, peut-être une vidéo, mais même une voix qui parle ou qui chante. Et ça peut être intéressant aussi pour garder un souvenir de quelqu'un qui est autre chose que, qui est construit dans la mémoire, dans la mémoire de chacun. Et qui est plus ce que la personne a voulu laisser, plutôt que quelque chose que nous, dont on se souvient et qu'on a construit par après. Puis après, il y a la phase éternaux, qui va durer jusqu'à la nuit des temps. Et dans cette phase éternaux, d'une part, on va retrouver tout ce que j'ai fait dans ma vie, mon curriculum vitae, mais pas dans le sens professionnel, dans le sens vraiment social, affectif, professionnel, etc. Mes photos. Et la vidéo, enfin, il y aura encore ce mur d'hommage, et la vidéo que j'ai, qui me disait au revoir, elle est supprimée, elle est remplacée par une vidéo de messages de Génération Futur. Ce que j'ai à dire à mes descendants, qu'ils soient nés dans 100 ans, ou dans 750 ans, ou dans 3000 ans, ils auront accès à cette information. Mes petits-enfants, mes arrières-petits-enfants auront besoin de savoir ce que je fais en Belgique. On me pose déjà la question, qu'est-ce qu'on fait ici, surtout quand il fait mauvais. Non, et esto me parece que es una buena manera de dejar un testimonio. Et que se van a cruzar, las identidades, las culturas. Si, una muy buena idea. Ma grand-mère a 98 ans, elle vit seule, bon, elle a de plus en plus d'aide, mais ça fait quand même un moment que je me dis, je voudrais, je voudrais l'enregistrer, je voudrais avoir sa voix, je voudrais laisser une trace, enfin construire avec elle la trace qu'elle voudrait nous laisser. Merci. 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 Merci.